Bonjour à tous, j'ai souhaité ce matin faire cette vidéo afin de remercier toutes les personnes qui actuellement, dans cette période de confinement, sont au service des autres. Je pense bien évidemment tout particulièrement au personnel hospitalier qui, par son investissement, son dévouement, son sacrifice, nous montrent à quel point ils sont exemplaires. Mais je pense aussi à toutes les personnes qui sont dans les entreprises, dans la logistique, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir de quoi nous nourrir dans nos supermarchés. Je pense aux personnes qui font le ménage pour entretenir cet aspect hygiène qui est ô combien indispensable actuellement. Je pense aussi évidemment à toutes les personnes qui assurent notre sécurité au quotidien pour que les choses ne dérapent pas. Et puis je pense aussi à vous, à mon réseau, à toutes les personnes que je vois plus ou moins régulièrement, mais que je fréquente au quotidien dans mon travail. Je voulais vous envoyer par ce message mes meilleures pensées. J'espère que vous allez vraiment tous bien, vous et vos proches. Restez confinés, restez chez vous s'il n'est pas indispensable que vous sortiez, pour qu'on sorte le plus rapidement possible, évidemment, de cette situation qui est compliquée. Mais aussi une période qui peut nous permettre de réfléchir, de nous poser la question de ce que nous souhaitons faire après cette période. Est-ce que nous allons vouloir continuer comme nous l'avons fait jusqu'à présent ? Ou est-ce que nous avons envie de changer les choses, de faire quelque chose de différent, de construire un avenir différent ? Ce qui est sûr, je reste persuadé, me concernant, que cette période va faire ressortir le meilleur de chacun de nous. Et que bien sûr, demain, nous aurons tous envie de voir les choses différemment, afin de construire un monde meilleur. Si nous voulons construire un avenir meilleur, il faut que nous nous posions cette question. De quoi ai-je réellement besoin ? Aujourd'hui, tout gravite autour de l'argent et du pouvoir. Est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce que c'est le bon chemin ? Cette façon de voir, en fait, nous apporte des incohérences. On le voit bien. Je vous donne un exemple très simple, mais qui est très parlant, que tout le monde connaît. Vous avez d'un côté, dans ce système, des sportifs de haut niveau, dans le football par exemple, qui gagnent des millions d'euros. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui travaillent dans les hôpitaux, ou des pompiers, qui sauvent des vies. Et on le voit aujourd'hui, à quel point ils sont dévoués, et qui gagnent 1400 euros par mois. Et qui parfois n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Est-ce que c'est quelque chose de cohérent ? On marche sur la tête. Clairement, avec ce système où l'argent est au centre de tout, le pouvoir est au centre de tout, on marche sur la tête. Vu que cette crise est mondiale, on commence déjà à entendre la récession. La récession, tout le monde sait ce que ça veut dire, la récession. Tous les pays commencent à parler de récession. Et donc la récession, ça va être des périodes extrêmement difficiles à vivre pour chacun d'entre nous. Tout cela, parce que l'argent est au centre de tout. Mais qu'est-ce que c'est qu'en réalité l'argent, l'aspect financier ? Si on le regarde d'une façon tout à fait basique, avec beaucoup de recul. En fait, c'est un système qu'on a construit, qui a été construit. Et ce sont des sommes, des chiffres, qu'on a rentrés dans des ordinateurs, qu'on a marqués sur des bouts de papier, qui sont gérés par des banques, et des banques centrales, ou des banques mondiales, et qui font fonctionner l'ensemble de notre système. Puisque cette crise économique et cette crise financière est mondiale, qu'est-ce qui nous empêche, aujourd'hui, de dire stop à ce système ? C'est-à-dire de faire un reset. Et d'effacer toutes ces dettes, toutes ces sommes, toutes ces sommes colossales qui vont sortir, parce que c'est nous qui créons cette somme, c'est nous qui créons ces problèmes, qui découlent de ces sommes-là. Alors, bien sûr, j'entends bien que les pays qui ont le plus de profits, ou qui ont le plus d'avoir par rapport aux autres pays, ne vont pas être d'accord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 15% de la population mondiale détient 90% de la richesse mondiale. Donc, vous imaginez bien, évidemment, et j'entends bien que certaines personnes ne seront pas d'accord avec ce reset, parce qu'ils vont se dire, mais je vais perdre beaucoup d'argent. Mais en réalité, si on continue dans cette direction, ce n'est pas beaucoup d'argent qu'on va perdre. On va tout perdre, parce que nous sommes aujourd'hui dans un système qui n'est plus viable. Il faut beaucoup plus d'équilibre dans les choses. Il n'est pas normal aujourd'hui sur notre planète qu'il y ait plus d'un milliard de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui n'ont même pas de quoi manger. C'est incompréhensible. Il va falloir réguler les choses d'une façon un peu plus équitable, sans pour autant mettre tout à plat et que tout le monde soit au même niveau, mais plus équitable. Il faut plus d'humanisme. Donc il faut vraiment se poser cette question toute simple. Est-ce qu'on continue dans ce système ou est-ce qu'on arrête et on remet au centre l'essentiel dans notre vie ? Et l'essentiel, est-ce que ce n'est pas, par exemple, plutôt l'aspect humain, l'aspect humaniste ? Est-ce que ce n'est pas l'aspect fraternel ? Je pense que c'est ces aspects-là. La bienveillance, l'humanisme, la fraternité, l'entraide, l'écoute, le partage des cultures, le respect des différences. C'est ça, au fond de nous, dont on a besoin. Quand on prend du plaisir dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, on prend du plaisir quand on échange avec les autres, quand on se rencontre, quand on se voit en soirée, quand on boit un coup entre nous, quand on fait la fête entre nous, quand on échange, quand il y a la relation humaine. C'est ça, la vraie richesse. Donc, il faut vraiment remettre ces choses, cet aspect-là, au centre, et puis reconstruire un nouveau système autour de cela. Et réellement, je pense qu'à ce moment-là, nous pourrons être dans un monde meilleur. Mais pour qu'on puisse faire ça, pour qu'on puisse aller dans ce sens-là, il est bien évidemment que ça ne dépend pas d'une personne. Il faut que les chefs d'État dans les différents gouvernements puissent échanger et commencer à réfléchir dans ce système-là, puissent commencer à penser changer ce système et remettre au centre l'humanisme. Il faut que nous tous, vous et moi, tous ensemble, on décide de faire ce changement, de vivre ce grand changement. Si on veut un avenir durable, viable, où on sera beaucoup plus heureux, où on sera beaucoup plus épanoui, où chacun pourra trouver sa place, eh bien, c'est à nous de le faire au quotidien. Et je ne crois pas du tout que ça soit quelque chose d'une vision utopique. Et d'ailleurs, l'aspect utopique, vous le savez comme moi, si on regarde tout ce qui est construit aujourd'hui, tout le système qui est mis en place aujourd'hui, il y a un siècle de ça, ou un peu plus d'un siècle de ça, si vous abordiez ce type de sujet, on vous disait que c'était utopique. Et pourtant, c'est arrivé. Et aujourd'hui, on est vraiment, aujourd'hui, dans une situation où on peut remettre tout ça en question et aller dans une autre direction. Donc c'est à ça, je pense qu'il faut réfléchir aujourd'hui et profiter de cette période de confinement pour réfléchir à ce système. Et ce mouvement, il faut aussi qu'il soit tourné vers le respect de notre planète, vers le respect de la nature, vers le respect des animaux. Aujourd'hui, on le voit dans cette période de confinement. La nature reprend ses droits. Vous avez des oiseaux, vous avez des animaux qui ont été aperçus dans certaines villes qu'on ne voyait pas parce qu'ils s'éloignaient avec le bruit. L'oxygène et l'air deviennent plus respirables. Nous vivons sur une planète qui aujourd'hui, à travers un système, nous donne peut-être un avertissement. Ce virus, il est terrible. Et ça nous montre simplement que nous sommes des êtres juste fragiles et que nous ne sommes pas les maîtres de la planète. Nous sommes ici de passage, nous sommes en location, nous sommes locataires. Et nous nous devons de respecter cette planète parce que c'est elle, tout simplement, qui nous permet de vivre. C'est elle, tout simplement, qui nous permet d'espérer un avenir. Si nous détruisons et continuons à détruire cette planète, mais là encore, on marche sur la tête. Puisque s'il n'y a plus de planète, avec tout l'argent qu'on aura économisé à la banque, on aura beau en avoir beaucoup, beaucoup, on ne pourra pas s'acheter une autre planète. Et ça, c'est incompréhensible qu'on continue dans ce sens-là. Donc, vous voyez, ça aussi, ça dépend de chacun d'entre nous. Est-ce que l'on souhaite remettre les choses essentielles au centre de notre existence ? Et ça, clairement, cette prise de conscience, il faut qu'elle soit collective. Parce que c'est ensemble qu'on va réussir à changer les choses. C'est tous ensemble qu'on va réussir à changer les choses. Et au fond de nous, si vous vous posez la question de quoi est-ce que vous avez réellement besoin ? Au fond de vous, vous allez bien sentir que c'est de ça que vous avez envie. de changer ce système, de le changer d'une façon humaine. Il ne s'agit pas de rentrer dans des choses compliquées ou dans la violence pour changer le système. Ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de réfléchir et que les gens qui, aujourd'hui, nous gouvernent se posent cette question et soient un peu plus à l'écoute, humanistes, entre eux, et arrêtent de jouer sur cet aspect financier qui nous mène directement à nos pertes. Voilà le message que je voulais vous passer. J'ai hâte, en tous les cas, de vous retrouver tous. J'ai hâte de faire en sorte qu'on puisse échanger de ces sujets qui sont des sujets d'actualité. Je pense que tout le monde dans sa situation, dans son appartement, dans sa maison ou chez lui, se pose ce type de questions actuellement. Je vois beaucoup de choses sur Internet, en effet, où il y a des réflexions sur ce sujet. Et c'est le bon moment de se poser ces questions. Et c'est le bon moment de prendre aussi les bonnes décisions parce qu'il n'est pas encore trop tard. Mais si on continue, il faut penser que pour les générations à venir, ça sera pire que nous si on continue dans ce sens-là. C'est-à-dire pour nos enfants. Donc, si on continue dans cette direction, ça veut dire qu'on ne pense même pas aux futures générations. Et c'est juste dramatique parce que les futures générations, c'est d'abord nos enfants. Donc, pour que les choses soient durables, il va falloir aussi éduquer nos enfants à la base, dès l'école, sur ces sujets-là, de façon à ce qu'ils arrivent dans le monde, ils arrivent dans le monde du travail, dans le monde des adultes, avec ces pensées humanistes, fraternelles, de respect, de respect de la nature, cette bienveillance, cette entraide. Voilà, cet aspect humain au centre et pas l'aspect argent, pouvoir, domination sur l'autre qui pousse à des choses vraiment, des fois, épouvantables. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Mes meilleures pensées vous accompagnent, en tous les cas, tous. Et puis, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt.